Justement, ça c'est intéressant quand vous voyez par exemple la manifestation du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie avec des personnes qui défilent, par exemple avec des étoiles jaunes, des enfants qui défilent avec des étoiles jaunes. C'est ça la victimisation ? C'est grave, c'est grave, malheureusement, de comparer la Shoah, de comparer la déportation de 6 millions de juifs vers les comptes de la haine, vers les comptes de la mort, de le comparer par le racisme. Ça c'est une honte. Ici en France, aujourd'hui, le jour de juif, on ne tue pas parce que vous êtes musulmans, on ne tue pas. Oui, on peut avoir des proverbes, il y a des racismes et tout ça, mais on ne tue pas. Mais Deuxième Guerre mondiale, on tue parce que vous êtes juif. On le décapite, on le ramène aussi dans les comptes de la mort. Pourquoi ? Parce que vous appartenez à telle communauté ou à telle religion. En même temps, ça c'est la comparerisation victimaire des islamistes, qu'il n'y a pas les mêmes traitements que la communauté juive. Et c'est ça qui ramène autant de haine chez les jeunes. La France, la République, a donné la liberté à chacun. On a 2400 lieux de prière. On prie comme tout le monde. On a autant de droits et de devoirs comme tout le monde. C'est une chance de vivre en France. Allez à l'étranger. Allez dans des pays qui n'ont pas le droit de sol. Allez, vous allez voir, vous n'allez pas avoir l'accès, la liberté de l'accès à l'éducation. Allez voir ailleurs. Et en même temps, aussi votre haine par rapport à Israël.